Salut à tous c'est Florian d'ITConnect et dans cette vidéo nous allons parler une nouvelle fois d'Apache Guacamole puisque nous allons mettre en place l'authentification Active Directory donc cette vidéo fait suite à la première vidéo sur le sujet et je vous l'ai présenté dans son ensemble on avait vu aussi comment l'installer et comment faire nos premières étapes de configuration notamment la mise en place du MFA et bien là on part de cette base là et on va aller un petit peu plus loin puisque l'on va connecter le serveur Apache Guacamole à l'Active Directory de manière à synchroniser les comptes utilisateurs mais également les groupes et les membres des groupes Active Directory ce qui va nous permettre au niveau d'Apache Guacamole et bien d'une part de se connecter à l'interface de l'application via son compte Active Directory donc avec le même identifiant le même mot de passe mais également de positionner des droits sur les connexions Apache Guacamole directement sur les groupes Active Directory je vais tout d'abord commencer par vous présenter mon environnement Active Directory vous parler un petit peu des prérequis ensuite nous passerons à l'intégration au niveau d'Apache Guacamole avec l'installation de l'extension LDAP sa configuration et puis on verra bien dans la pratique comment utiliser les comptes Active Directory sur Apache Guacamole alors si le programme vous plaît et bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo mais avant ça pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Au delà d'installer l'extension LDAP sur le serveur Apache Guacamole il faut préparer un petit peu le terrain du côté Active Directory alors vous allez voir c'est très léger en fait ce que l'on va avoir besoin c'est d'un compte utilisateur dans l'Active Directory qui va nous permettre et bien d'aller lire le contenu de l'annuaire alors il s'agit d'un utilisateur lambda un utilisateur standard qui n'a pas de droit d'administration qu'il n'est surtout pas admin du domaine et il va être suffisant pour établir cette connexion et remonter les informations dans Apache Guacamole au niveau de mon infrastructure ce compte et bien il est ici dans le connecteur et il s'appelle sync underscore guacamole donc c'est lui que je vais spécifier ensuite dans la configuration du connecteur LDAP on peut voir il est membre d'eux uniquement utilisateur du domaine et on verra que c'est amplement suffisant ensuite au niveau de l'Active Directory bien vous devez identifier la partie de l'annuaire que vous allez vouloir synchroniser en quelque sorte avec Apache Guacamole en l'occurrence je vais cibler l'OU qui s'appelle T-Ring et qui contient tous mes comptes d'administration donc de mes différents tiers d'administration et ensuite ces comptes qui appartiennent à des groupes comme on peut le voir ici l'admin T0 qui appartient au groupe GDL-Admin T0 et bien je vais lui attribuer l'autorisation à ce groupe à ce groupe qui est ici GDL-Admin T0 et bien de pouvoir se connecter sur certains serveurs au travers d'Apache Guacamole et on a en plus alors ça c'est facultatif c'est moi qui ai eu cette volonté là un groupe qui s'appelle Guacamole Access qui me permet de dire quels sont les utilisateurs qui ont accès ou non à Apache Guacamole donc en fait tous les membres de ce groupe pourront se connecter à Apache Guacamole via l'Active Directory ce qui permet d'ajouter ou de retirer le droit d'utiliser Apache Guacamole pour se connecter à des serveurs. Désormais nous allons passer à l'installation de l'extension LDAP pour Apache Guacamole. Je suis connecté en ligne de commande à mon serveur Guacamole je vais commencer par me positionner dans le dossier TMP puisque nous allons installer l'extension HOTS LDAP que l'on va récupérer sur le même dépôt que celui que j'ai utilisé pendant la phase d'installation. Une fois que c'est fait on va décompresser l'archive TAR-GZ avec la commande TAR et on va préciser le nom du fichier comme ceci, ce qui va permettre d'extraire l'archive TAR-GZ et on va déplacer le fichier JAR vers le répertoire ETC Guacamole extension qui potentiellement contient d'autres extensions comme celle pour le MFA. Et une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer TOM4-9 puisque ça va permettre de prendre en charge la nouvelle extension même si on aurait pu attendre puisqu'il nous reste quand même la configuration de l'extension à faire donc il faudra quand même que par la suite on redémarre une nouvelle fois TOM4-9. D'ailleurs nous allons voir dès maintenant comment configurer l'extension LDAP d'Apache Guacamole. La configuration de l'extension se fait dans le fichier Guacamole Properties que l'on va éditer avec l'éditeur nano ou un autre éditeur de texte et ici on va rajouter à la suite et bien des paramètres. On va avoir un certain nombre de paramètres à venir ajouter notamment la partie donc connexion au contrôleur de domaine. Donc ici on a le paramètre LDAP PostName qui contient donc le nom DNS du contrôleur de domaine Active Directory de mon infra sur lequel je vais m'appuyer pour aller récupérer les comptes et les groupes. On a le port donc c'est du LDAP non chiffré donc en 389 par défaut et vu que c'est du non chiffré ici la méthode de chiffrement ce sera non. Si vous faites du LDAP S avec un certificat il faudra adapter ces deux paramètres là et il faudra aussi que Guacamole connaissent le certificat. Ensuite on va ajouter les informations de connexion à l'Active Directory donc c'est là qu'on va utiliser le paramètre LDAP Search Bind DN donc là on met le compte soit le DN du compte soit son nom comme ceci donc le compte SING Guacamole que je vous ai présenté tout à l'heure et son mot de passe ce qui va permettre de faire la connexion à l'AD. Maintenant il va falloir ajouter encore d'autres paramètres pour dire eh bien quels sont les utilisateurs que l'on veut récupérer que l'on veut synchroniser à partir de l'Annuaire Active Directory donc c'est pour cette raison que l'on a plusieurs paramètres dédiés à la recherche d'utilisateurs que l'on va préciser notamment ici le LDAP UserBaseDN donc c'est à dire le DistinguishedName de l'OU racine sur laquelle on va se positionner pour rechercher les utilisateurs donc là c'est bien le DN de mon OU tiering que je vous ai présenté tout à l'heure. On a ensuite l'attribut que l'on veut utiliser au niveau de l'Annuaire LDAP pour être utilisé comme UserName dans Guacamole donc ce sera le SummonCountName comme ça on reprend l'identifiant Active Directory et on a le filtre de recherche donc le filtre de recherche que j'ai défini ici qu'est ce qu'il nous dit eh bien il nous dit qu'on va prendre tous les objets de classe User donc les utilisateurs peu importe le SummonCountName et surtout on va prendre uniquement les utilisateurs qui sont membres du groupe GDL-Guacamole-Access que je vous ai présenté également précédemment. Ce qui prouve bien qu'il n'y a que les membres de ce groupe qui pourront se connecter à Apache Guacamole. Et enfin si on veut faire aussi de la synchronisation de groupe il faut ajouter des paramètres de recherche pour les groupes donc en l'occurrence ici ce sera le même principe avec une base DN donc ce sera toujours mon OU tiering sauf qu'on est sur des paramètres de type groupe comme on peut le voir et je vais prendre tous les groupes sans faire de filtre donc là vous pouvez aussi ajuster ce filtre LDAP et également le filtre LDAP pour les utilisateurs si vous avez besoin. Là c'est du filtre LDAP avec de la de la syntaxe classique qui va être interprétée ensuite par Guacamole au moment de rechercher les objets dans l'annuaire. Une fois qu'on a fait ça on va enregistrer la configuration et on va redémarrer Tomcat 9 puisque là on a fini d'installer l'extension et on a fini aussi de la configurer. La prochaine étape va être de tester l'authentification Active Directory au niveau de l'interface web d'Apache Guacamole et voir un petit peu comment tout ça fonctionne dans la pratique une fois que l'on a terminé la phase d'intégration. Je suis connecté sur l'interface de mon serveur Apache Guacamole, je vais m'authentifier avec le compte administrateur local donc qui est renseigné dans la base MySQL de Guacamole. Je dois valider la double authentification, voilà j'ai bien accès à mon serveur et on va voir dans les utilisateurs que je n'ai aucun utilisateur Active Directory qui apparaît et je n'ai pas non plus de groupe. Alors en fait ce que l'on va voir, ce que l'on va constater c'est que pour visualiser les informations de l'Active Directory, il faut se connecter à l'interface d'administration de Guacamole avec un compte Active Directory. Mais on va constater aussi que si on se connecte avec un compte Active Directory dès maintenant, eh bien en fait il n'a accès à rien, il n'a pas accès aux paramètres, il n'a pas accès aux connexions, ce qui est logique puisqu'on ne lui a pas attribué de droit. En réponse à cette problématique, ce que nous devons faire, c'est créer un compte dans la base locale d'Apache Guacamole qui aura le même nom qu'un compte Active Directory et ensuite sur ce compte, on va venir positionner des droits d'administration au niveau d'Apache Guacamole. Donc ce que je vais faire, moi c'est créer un compte utilisateur qui s'appelle du coup admin.fb puisque ça correspond à mon compte administrateur au niveau de l'Active Directory. Donc je vais lui mettre un mot de passe, je vais également lui mettre eh bien tous les droits d'administrer le système, de créer des connexions et tout ça, ce qui va lui permettre eh bien de pouvoir gérer les droits sur les groupes Active Directory. Je vais valider la création de ce compte, voilà. Au sujet de ce compte, il y a une petite subtilité à connaître, c'est quand on va s'authentifier sur Apache Guacamole, il va d'abord aller rechercher dans sa base interne MySQL si le compte existe et s'il ne parvient pas à authentifier le compte, il va aller voir dans l'Active Directory. Ce qui veut dire que si pour le compte admin.fb, je mets le même mot de passe dans la base Apache Guacamole que dans l'AD, eh bien en fait il va se connecter en priorité avec le compte qui est dans la base locale. Ce qui ne me permettra pas d'avoir accès à mon compte AD. Donc pour contourner ça, en fait on a deux solutions. Soit on définit un mot de passe différent entre le compte Apache Guacamole et le compte AD, comme ça il va voir qu'il n'arrive pas à se connecter avec le compte local. Donc il va se connecter avec le même nom d'utilisateur mais un mot de passe différent au niveau de l'AD ou soit on modifie la configuration de Apache Guacamole via le fichier properties de manière à prioriser l'authentification LDAP avant l'authentification MySQL. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on peut se connecter avec le compte en question, en l'occurrence ici admin.fb. Voilà donc là je dois configurer le MFA puisque j'ai activé l'authentification multifacteur sur mon environnement. Donc je vais faire ça et ensuite je vais avoir accès aux comptes. Voilà j'ai bien accès à l'interface d'Apache Guacamole. Je vais aller dans la partie utilisateur, je vois bien cette fois-ci mon compte admin T0 et mon compte tech T2. Donc là je vois bien mes comptes Active Directory, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Et dans la partie groupes, voilà je vois bien mes groupes de sécurité. Quand on va aller consulter un groupe de sécurité, on pourra constater qu'il n'a aucun membre mais ça c'est tout à fait normal. Toutefois si l'on donne des autorisations ici au groupe, donc GDL admin T0, on va lui donner l'accès donc sur les serveurs T0. Donc on va cocher tout ça. Ça veut dire que tous les membres de ce groupe au niveau de l'Active Directory auront bien accès à ces connexions là malgré que ici la liste d'utilisateurs soit soit vide. Donc je vais enregistrer et ce que je vais faire du coup sans plus attendre et bien c'est me connecter avec un compte donc admin.t0 qui est membre de ce groupe et on va voir si j'ai bien accès aux connexions au niveau d'Apache Guacamole. Et je peux voir ici que j'ai une liste de connexions. donc qui correspond bien à ce que j'ai coché précédemment donc les serveurs T0, contrôleurs de domaine et la DCS. Donc ensuite si je clique sur par exemple cette connexion là, je vais devoir saisir mon identifiant et mon mot de passe Active Directory, ce qui m'oblige à me réauthentifier. Pour automatiser ça et j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur Apache Guacamole, on va pouvoir utiliser le système de variables au niveau des connexions. En fait ici dans les paramètres de la connexion, au niveau par exemple du serveur ADDS01, ce que je vais pouvoir faire c'est éditer la partie identifiée en mot de passe pour préciser des variables. Et grâce aux deux variables donc guac username et guac password et bien en fait quand je vais me connecter à ce serveur, donc quand je vais utiliser cette connexion et bien c'est mon nom d'utilisateur et mon mot de passe actuel qui seront utilisés pour me connecter. Ce qui veut dire que en principe quand je me connecte à Apache Guacamole avec mon compte AD, bien après je peux me connecter sur des serveurs en réutilisant mon compte AD via on va dire du SSO. Donc ce que je vais faire là c'est enregistrer et puis je vais faire un nouvel essai. Je suis avec mon compte admin T0 dans la partie serveur T0 contrôleur de domaine, je vais recliquer sur ce serveur et cette fois-ci je suis connecté directement avec mon compte logiquement admin T0, voilà comme on va le voir ici. Donc je viens de me connecter via mon compte Active Directory en passant par Apache Guacamole, donc en passant par mon bastion d'administration. Grâce à la configuration que nous venons de mettre en place, Apache Guacamole est capable d'authentifier nos utilisateurs via l'Active Directory. Nous sommes également capables de gérer les droits sur les connexions grâce aux groupes de sécurité remontés depuis l'Active Directory. Pour aller encore plus loin, ce que l'on aurait pu faire et d'ailleurs c'est documenté du côté d'Apache Guacamole, eh bien on pourrait faire une extension du schéma Active Directory, du schéma LDAP, de manière à gérer également les connexions en tant qu'objet au niveau de notre annuaire Active Directory. Alors je n'ai pas été jusque là, je pense que ce que je viens de vous montrer aujourd'hui avec l'authentification des utilisateurs et la gestion des droits par groupe, même si on aurait aussi pu le faire via une gestion des droits par utilisateur également, ça reste quand même tout de même intéressant comme évolution de la configuration par rapport à ce que je vous ai proposé dans la première vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement me remercier et en tout cas je vous dis à très vite, ciao !